Si tu as envie de te coudre des culottes spéciales pour les règles, j'ai le patron parfait pour toi. Alors je remercie Mondial Tissus pour m'avoir fourni tous les tissus pour coudre ces culottes. Coucou, je suis Vanessa Salin et je suis créatrice de patrons de couture. Sur cette chaîne YouTube, je partage aussi avec toi tout plein de tutos couture. Donc toutes les semaines, il y a un nouveau tuto. Et tu as certainement vu déjà passer mes tutos pour les serviettes hygiéniques lavables. Donc c'était dans ma démarche zéro déchet, c'était un premier pas. Donc la suite logique, c'était de passer à la culotte pour les règles. Donc dans le commerce, il existe déjà des versions de culottes pour les règles. Mais j'avais envie de quelque chose d'un peu plus particulier, déjà d'avoir quelque chose d'un peu plus joli. Parce que si tu vois bien, dans le commerce, les culottes, elles sont plutôt très sobres. C'est uni, c'est du noir, c'est du blanc, c'est du chair. Et donc c'est pour ça que j'ai créé ce patron. Donc le patron de la culotte Blue Moon, la culotte pour les règles. Donc l'avantage des culottes pour les règles comparé au SHL, c'est que déjà d'un premier point, c'est que c'est hyper confortable. C'est vraiment une culotte, on n'a pas du tout l'impression d'avoir une serviette dans la culotte. Une des variantes que je propose est une variante spéciale pour la nuit, donc on n'est pas obligé de la porter pour la nuit. Mais c'est vraiment idéal, puisque le pull remonte jusque en haut du dos de la culotte. Ce qui fait qu'on n'a pas de fuite, on ne tâche pas les draps et on ne tâche pas non plus son pyjama. Donc ça, c'était une demande express de mes filles. Et l'avantage de se coudre soi-même sa culotte pour les règles, c'est qu'on va pouvoir l'adapter à son flux. Donc si on a un flux très faible, on va mettre une seule épaisseur d'éponge, d'absorbant à l'intérieur de la culotte. Si on a des règles un peu plus abondantes, on va pouvoir rajouter vraiment le nombre d'épaisseurs qu'on veut à l'intérieur. Et puis on a bien sûr les avantages de la couture, c'est qu'on va pouvoir utiliser les tissus qu'on aime, les jersey vraiment qu'on préfère. Et donc l'objectif, c'est vraiment de porter une jolie culotte, même quand on a nos règles. Avec mon patron Blue Moon, je te propose trois variantes différentes. Donc on a la variante A, la plus classique. Donc c'est la version sur laquelle on aura des coutures sur les côtés. Donc on va avoir un devant et un dos de la culotte. Et ensuite, le gousset au milieu qui est plus grand qu'une culotte normale, puisque c'est la partie qui va servir de serviette hygiénique, qui va absorber et retenir le flux. La culotte B est une variante dans laquelle on peut mettre un accent de couleur, faire quelque chose d'un peu plus d'original, puisqu'on a une découpe sur le dos. Donc pas de couture sur le côté, mais au niveau du dos, au niveau de la découpe. Et au niveau du gousset, on a exactement la même chose que pour la culotte A. Et enfin, la culotte C, c'est elle qui va être idéale pour la nuit, puisqu'on a le pull, la partie étanche, qui remonte jusqu'en haut de la culotte. Donc il n'y a que la partie étanche qui remonte, la partie absorbante, elle reste en bas. Le tissu intérieur, lui, va absorber un petit peu de flux, mais normalement, on n'a pas besoin d'avoir une très très grande absorption à ce niveau-là, au niveau du haut du dos de la culotte. Bien sûr, cette culotte C, on n'est pas obligé de la mettre que la nuit, on peut très bien l'utiliser de jour, mais c'est vraiment idéal pour la nuit, et pour ne pas tâcher ni les draps, ni son péjama. Donc je te mets le lien pour aller acheter le patron dans la description, donc n'hésite pas à aller cliquer dessus si jamais tu as envie d'acheter ce patron. Alors pour les fournitures, on va avoir besoin d'un peu plus de tissus différents que pour une culotte classique. Donc on va avoir besoin de tissus pull, donc PUL, c'est du polyuréthane laminé. C'est exactement le même tissu qu'on utilise pour faire les couches lavables ou les SHL. Donc il existe vraiment plein de variétés différentes, ne serait-ce qu'en couleur, en motif ou en épaisseur de pull. C'est ce qui va nous permettre de vraiment personnaliser nos culottes. Donc attention, par contre je te préviens parce que les testauses ont eu une petite surprise là-dessus, parce que je ne l'avais pas précisé, mais le pull est apparent, donc la partie tissu restera apparente, donc il faut la coordonner avec le jersey qu'on va utiliser pour avoir un joli résultat. Ensuite on aura besoin d'une partie absorbante. Là aussi on a un choix vraiment très très large de possibilités, que ce soit en matière ou en épaisseur, on a vraiment énormément de choix, mais tout ça je te le détaille dans le livret de couture. Pour la partie déco, il faudra un jersey qui est extensible, qui est au moins 75% d'élasticité. Donc j'ai déjà créé une vidéo sur comment mesurer l'élasticité d'un tissu. Donc ça c'est important parce que c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir avoir un vêtement qui est élastique. Si ton tissu n'a pas assez d'élasticité, ce sera trop petit, ça sera vraiment trop serré, tu ne vas pas être bien dans la culotte. Ce patron est vraiment fait pour un tissu d'au moins 75% d'élasticité. L'idéal c'est 100% évidemment. Donc en général tous les jerseys qui contiennent de l'élastane sont bien pour ce patron. S'il n'en a pas, ça sera trop serré, ce ne sera pas bon. Donc un jersey 100% coton n'ira pas du tout pour coudre cette culotte. Et ensuite pour la partie goussée aussi qui est en contact avec la peau, il faut aussi un tissu qui a de l'extensibilité. Donc un jersey basique mais avec de l'élastane pour que ça soit bien absorbant. Je déconseille vraiment les jerseys avec des motifs parce que quelquefois le motif va empêcher l'absorption du flux et donc ça ne va pas absorber correctement. Donc vraiment un jersey basique. Moi j'utilise ici mon jersey blanc pour la partie goussée, intérieure du goussée. Et ensuite pour l'élastique au niveau de la taille et des cuisses, on va utiliser un élastique spécial lingerie. Donc ce n'est pas du tout le même élastique qu'on va mettre dans les ceintures ou dans les tours de poignet ou de cheville. Ce n'est pas du tout cet élastique là. Il faut vraiment prendre un élastique spécial lingerie. Donc un élastique à picot d'environ 10-12 mm de large. Donc ça c'est l'idéal. Si tu as l'habitude de coudre des culottes, tu peux aussi très bien le faire avec un biais. Un biais élastique spécial lingerie. Donc ça ce sont les différentes fournitures qu'il te faudra pour coudre cette culotte. Donc voilà ça y est le patron est disponible. Donc tu peux le retrouver dans ma boutique Etsy mais aussi sur ma boutique en ligne avec les vidéos. Donc j'espère que ce patron te plaira et n'hésite pas à partager des photos de tes coutures avec ces hashtags là. Et dans les prochaines vidéos nous verrons comment coudre les différentes variantes de cette culotte. Sous-titrage ST' 501